2012, ça faisait depuis 2012 qu'on attendait ça. Vaudan est resté le dernier gros coaster en date d'Europe à Parc pendant 12 ans. Et bien qu'il soit excellent, avec les monstres qui ont poussé un peu partout en Europe ces 10 dernières années, il ne suffisait clairement plus à satisfaire la soif d'adrénaline des fans. Certains reprochant au Parc d'être trop axé sur le familial et de manquer d'un gros hit pour les sensations. Alors quand en 2018, Michael Mack annonce la venue d'un nouveau coaster à Europa Parc, l'espoir renaît. 6 ans plus tard, il est enfin temps de le découvrir. Alors, Voltron est-il le coaster qui va réconcilier Europa Parc et les fans de grosses sensations ? Bienvenue dans l'ère électrique. Notre premier contact avec la bête a eu lieu le jour de son ouverture, le 26 avril 2024. Ce jour-là, comme vous pouvez vous en douter, était particulièrement rempli. Surtout de fans de Parc venant de toute l'Europe et parfois même encore plus loin. Nous sommes arrivés à 8h20 et sur le parc, il y avait déjà pas mal de monde présent. Bon après, ça ne nous a pas empêché d'être plutôt en bonne position pour le Rob Drop de 9h. Lorsque le parc a officiellement ouvert ses portes aux limites du quartier italien, on a pu assister aux plus gros roches que le parc ait connu depuis bien longtemps. On a même réussi à se perdre. Premier problème, en arrivant devant le quartier croate, il est fait. Après quelques minutes, une annonce est affichée sur les écrans comme quoi l'ouverture de Voltron est retardée. Pourquoi ? On ne sait pas. Les opérateurs du parc ont alors commencé à disperser la foule en leur demandant de reculer ou d'aller faire autre chose dans le parc. Ils ont ensuite installé des barrières pour bloquer les accès à la zone entre la Grèce et la Croatie pour que les gens ne viennent plus du tout. Nous, c'est très simple, on n'a pas bougé, on est resté devant le quartier croate et on a très bien fait puisque Voltron a enfin ouvert ses portes. Alors est-ce que c'était vraiment un problème technique ou alors une stratégie du parc pour gérer les flux ? On ne le saura jamais sans doute. On s'est alors tous engouffrés dans la file d'attente qui d'ailleurs a bien été rallongée avec un énorme parc à boeuf dans la zone de Traumatica. Parc à boeuf qui, heureusement, a été passé en accéléré on va dire parce que devant nous, il n'y avait pas tant de monde que ça. Et heureusement, après notre attente réelle a débuté peut-être à peu près à la fin de cette zone mais malgré tout elle était quand même très très longue. Le costeur a eu beaucoup de mal pour les premières moitié de la journée. Il était très régulièrement à l'arrêt ce qui, en toute logique, a rallongé à chaque fois le temps d'attente. En parlant de la file d'attente, qu'en avons-nous pensé ? Eh bien c'est une très belle file d'attente, bien thématisée, un peu courte mais vu le débit qu'a Voltron, ça ne sera plus un problème lorsque la hype sera passée et qu'il aura enfin atteint sa vitesse de croisière. La file d'attente extérieure est bien décorée avec plein de petits éléments qui rappellent justement le thème de l'attraction. Mention spéciale pour l'arche d'eau qui nous a rappelé Poseidon's Fury à Universal. Mais là où l'expérience commence réellement, c'est une fois qu'on commence la file intérieure. On entre tout d'abord à ce qui s'apparente à un bureau dans lequel on peut voir une version miniature des tournes de téléportation, qui visiblement sont en test sur un rat. Mais visiblement, ça ne se passe pas comme prévu. Oupsi ! On peut ensuite voir un tableau avec ce qui ressemble à des calculs mais qui sont en fait des easter eggs sur la famille Mac et le coaster quand on regarde d'un peu plus près. Et là, on arrive dans la grande salle. Nikola Tesla en personne nous accueille pour tester son invention. Chaque fois qu'un train arrive sur la zone de launch, une animation est jouée où l'on peut voir le train se faire téléporter de l'autre côté du bâtiment. Et puis apparemment, la machine a également le pouvoir de transformer les visiteurs en la famille Mac. Bah c'est dingue ! Franchement, ce n'est pas le plus impressionnant. Au plafond, ils ont positionné des bobines Tesla. A la base, ce qui a été prévu, qui était le cas lors de la préouverture, c'était que les bobines se mettent en marche avec l'animation de téléportation pour l'illustrer. Mais de ce qu'on nous a dit, ça faisait beaucoup trop... Les visiteurs avaient plus ou moins mal à la tête, c'était pas forcément supportable. Du coup, le programme actuel, c'est que les bobines jouent la musique de l'attraction toutes les 8 minutes. Et écoutez ça, ce n'est pas magnifique ? Une fois toute la file dans la grande salle terminée, on arrive au casier. Le système est le même qu'à Arthur. On vous donne une carte magnétique pour ouvrir ou fermer le casier. Et du coup, là, vous pouvez faire la suite de la file. Une fois arrivé ici, il ne reste presque plus grand-chose à attendre. Juste quelques lignes droites et un escalier avant d'arriver au groupeur. C'est lui qui va faire en sorte qu'il y ait toujours 4 personnes par rang et qui envoie les single riders pour compléter. La gare est organisée comme celle d'Arthur, avec un embarquement par rangée et un tapis roulant qui avance avec le train. Les lab-bars descendent d'elles-mêmes également, il ne faut pas essayer de les fermer soi-même. Un système vraiment très bien ficelé qui permet un dispatch régulier et assure un très bon débit à l'attraction. Le coaster pourra tourner avec jusqu'à 7 trains et un dispatch tous les 36 secondes. C'est phénoménal. Ce n'est pas encore le cas à l'heure actuelle, mais même en tournant à moins de trains, le débit est déjà très bon. Une des forces majeures d'Europa Park, je trouve, c'est qu'ils prennent cette question du débit et des temps d'attente très à cœur. Ils ont les meilleures opérations au monde, et je ne dis pas ça parce que j'y ai travaillé. Là où certains s'en foutent totalement d'avoir des 3-4 heures d'attente et en jouent même pour vendre des fast-pass, EP n'a jamais voulu le faire et met tout en œuvre pour que vous attendiez le moins possible. Mais trêve de digression, revenons-en à Voltron. Une fois embarquée et la lape barre serrée, on passe dans une petite partie Dark Ride dans le virage où l'on peut voir Nikola Tesla qui s'apprête à nous téléporter. On entre ensuite dans le téléporteur et là, on peut vivre l'animation qu'on voyait dans la file d'attente. Vous savez, celle avec les Mac. Des effets d'électricité sont visibles tout autour et on se fait secouer par le rail qui bouge de bas en haut. C'est vraiment bien fait pour la storyline autour de la téléportation. Des panneaux cachent le train pendant l'effet et se trouvent quand il n'y a plus de train pour faire croire qu'il s'est vraiment téléporté de l'autre côté de la salle. Et ça, c'est vraiment bien fait. Et une fois passé ce moment-là, voilà la dinguerie que c'est. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Un avion chaud ? C'est excellent ! C'est un Provinger ! C'est très très bien ! Et bien, première chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on en est ressorti très surpris. Et dans le bon sens. On n'aurait jamais pensé qu'il aurait autant de patates pour un Mac. Et surtout à Europa Park. Sur le papier, Voltron offre une longueur de 1385 mètres, une hauteur de 32,5 mètres et une Vmax de 90 km heure. Des stades plutôt humbles, et pourtant la façon dont c'est exécuté est juste phénoménale. Le premier launch, qui soit dit en passant est le launch le plus raide du monde avec une inclinaison à 105 degrés, bah il manque pas de puissance, on sent quand même une grosse accélération qui nous envoie tout droit dans l'inverted top hat. Et à partir de là, tout s'enchaîne, sans vous laisser le temps de souffler entre les éléments. Le meilleur passage de cette première partie de ride est sans aucun doute le stall suivi d'un éjector qui va vous satelliser. C'est juste dingue d'avoir ça à Europa Park. Une fois arrivé sur la plaque tournante, là on a un peu le temps de souffler, il y a une musique et des effets d'électricité, là encore. A ce moment là, ça fait vraiment une coupure. Malgré tout, je trouve qu'à cet endroit, on se rend trop compte qu'on est au beau milieu des backstage, comme on a le temps de tout observer, etc. Mais ils pouvaient pas cacher plus, vu qu'il y a les voies de garage qui sont reliées juste à côté à cette salle. Après ça, on est launché en arrière pour prendre notre élan sur une flèche verticale, pour ensuite être relaunché en avant pour continuer le parcours. Et là, c'est reparti de plus belle. Tout s'enchaîne, c'est très intense, et là encore, il y a plusieurs éjectors bien bourrins. Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est clairement ce qu'on a préféré sur ce coaster. La sensation d'être totalement propulsé hors du train s'il n'y avait pas la labbarre, c'est juste génial. Mais les inversions et le reste du parcours ne sont pas en reste non plus. C'est un tout qui fait que c'est un gros banger. Bref, Voltron, c'est fou. C'est un monstre qui va au-delà de nos attentes. Malgré tout, il y a un petit point qu'il faut qu'on mentionne pour nuancer le tout. C'est que l'expérience varie beaucoup en fonction du train et de la place dans le train que vous avez. En effet, selon votre siège, vous aurez droit à soit aucune, soit énormément de vibrations. Surtout sur l'extérieur gauche. Bon, les vibrations, c'est pas très agréable. Du coup, ça diminue un peu l'expérience, mais sans la ruiner complètement non plus. Mais si vous voulez passer un ride optimal, essayer d'être sur les places vers l'intérieur et d'éviter l'extérieur gauche du deuxième rang qui semble être la pire place selon plusieurs sources et aussi notre expérience personnelle. On l'a fait 4 fois ce jour-là. Je l'ai fait une fois sur cette place-là et c'est vrai que c'était bien en dessous des autres rides. Néanmoins, ce n'est que les débuts et j'ai entendu dire qu'ils testaient différents réglages en fonction des trains donc à voir comment ça évolue avec le temps. En dehors de ça, l'effort de thématisation est également à souligner. Le quartier Croate est déjà magnifique, bien que pas encore terminé. Le coaster est super bien intégré. Il y a même une tour d'observation depuis laquelle on a une vue folle sur le coaster. Les bâtiments sont très jolis, surtout celui de l'entrée. On n'a pas encore testé les fameuses glaces. Il ne fait pas encore assez chaud, mais on n'y manquera pas cet été. À la sortie de l'attraction, pour les premiers jours d'exploitation, étaient distribués des certificats de l'Adventure Club of Europe pour avoir été parmi les premiers à avoir testé l'attraction en avril 2024. C'est un petit geste qui fait toujours plaisir. Alors, est-ce que Voltron est le coaster qui réconcilie Europa Park avec les sensations fortes ? La réponse est un grand oui. Jamais on n'aurait cru avoir une telle machine à Europa Park il y a quelques années encore et pourtant, elle est là cette machine. C'est un bijou et une démonstration de ce que McRides est capable de faire. Ils l'ont vraiment fait full option celui-là. On a carrément l'impression d'avoir deux coasters en un tellement qu'il en a à offrir. La première fois qu'on a entendu parler que ça allait être un genre de Big Deeper, on était un peu dubitatif. L'Oz Gravity et Dynamite qu'on a pu déjà tester étaient de très bonnes machines mais pas d'Egroïde pour autant. Et cette évolution, le Striker Coaster est bien 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 au-dessus. McRides est en pleine ascension et cette année avec Voltron et Hyperia qu'on aura l'occasion de tester en septembre cette année, c'est clairement leur année. On ne le place pas encore dans notre top mais on attend qu'il soit bien rendu encore et de pouvoir le faire encore pas mal de fois pour ça. mais on pense tous les deux qui rentrera dans le top 10 et qui sait, peut-être même dans le top 5. Sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et surtout abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada